m Il y a bien encore un simple Jérôme Et je n'ai pas d'entraînement J'ai vraiment été invité pour que j'ai été utile mais que nous voulions afin de parler de la Sénégalais et le politique Et quand je décide J'ai beaucoup de gens et que j'ai reçu J'ai même pas fait C'est propre aux organismes publics, à toute organisation. C'est une organisation publique. Ce qui est nommé, c'est la loi qui est nommée. C'est la mission. C'est toujours la vision de contenir. C'est ce que vous savez, c'est la sainte. Et ce qui est nommé dans le cadre d'Etat, c'est un moyen de fonctionner. Le Président n'a jamais parlé avec lui. Il s'est passé à Jaspora. Je lui ai dit que je lui ai dit Parce qu'il était un moyen de travailler, dans ce sens où il faisait plaisir de travailler en Jaspora. Je lui ai dit que je vais avoir le temps, et je suis beaucoup d' acostumés pour réussir. Pour cette mission, on est en train de monter. Il y a une mission de protection qui permet d'avoir des droits, des droits, des droits sociaux et des domaines consulaires. C'est un prolongement du pays. Je suis venu à l'ambition du président Amnoko. Il y a une promotion. Il y a une promotion pour que l'on puisse faire pour que l'on puisse promouvoir et que l'on puisse promouvoir. Il y a une promotion pour que l'on puisse gérer et les gestion de l'économie. Nous l'avons à l'indiquer en termes de connaissance, d'expertise. Il y a une promotion pour l'investissement et de la demande. C'est un prolongement de l'économie. 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 Les Sénégalais, c'est un prolongement de l'économie. C'est un prolongement. Il y a une nouvelle conscience citoyenne. C'est un prolongement que nous devions soutenir le tissu social, parce que les plans ont tous voulu les meilleurs. Si nous devions faire la solution, il faut que nous devons accéder par Sénégalais pour faire des étudiants ou lesquels Vous voyez, la plupart de ces gens sont en train d'aller à la maison. Vous voyez, les gens qui ont changé, comme vous l'avez dit, tant qu'ils connaissent, nous ne nous connaissons pas, nous ne nous connaissons pas, ou nous n'avons pas de l'autre, ou nous n'avons pas de l'autre, ou nous n'avons pas d'autre. Ce que nous avons dit, c'est une stratégie. L'objectif est d'y arriver à la vision du Président de la République. La mission est ce que je veux dire. Maintenant, nous avons une stratégie. Il faut savoir où nous sommes. Nous devons faire des cartes consulaires. Les Sénégalais ont une carte consulaire. Les cartes consulaires ne sont pas en sécurité. Les cartes consulaires ne sont pas en sécurité. Nous devons imprimer une carte consulaire. Nous avons une carte consulaire sécurisée. Les cartes consulaires ont beaucoup de personnes qui ont été en train de faire. Mais les cartes biométriques sont les cartes. Nous devons donc, quand vous êtes en Sénégalais, les cartes pour obtenir des cartes biométriques de 5000 francs. Nous devons prendre des cartes consulaires. Nous devons ensuite vous donner les droits. Tout cela nous devons faire pour l'assistance, soutien et propension. avec les gestions. Si nous sommes en train de faire ça, nous nous devons dire qu'il faut que nos instances institutionnelles reflètent les personnes que nous savons que les Sénégalais de l'extérieur nous devront faire. Nous devons dire que nous devons rentrer dans les deux millions. Dans la vie. Nous devons donc dire que si nous avons des instances représentatives, nous devons dire que nous devons faire. Nous réfléchissons que nous devons créer un Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Quand je parle avec le Président, Souleymane, c'est que j'ai l'ambition de passer dans l'eau. C'est que j'ai l'ambition de démonter la 15ème région. Dans l'acte 3 de la décentralisation, la départementalisation de New York, j'ai l'impression que nous devons repousser les enfants, que nous devons faire. ce que nous devons faire, nous devons faire. Nous devons créer des départements dans le monde. Nous devons créer des députés élus par les Sénégalais de l'extérieur et pour les Sénégalais de l'extérieur. Nous devons être assemblés. pour les élus 2 ans, on ne peut pas avoir. Le Président n'a pas eu l'assistance. Elle nousτούait à des décisions mais aussi, les pays riches à des décisions인데요ériens. Ce sont des décisions mondiales économiques. Les Président n'a pas eu l'expérience Ce sont des instruments financiers qui ont fait beaucoup d'argent. Le financement de la FES de 300 millions d'euros a fait 2 milliards d'euros. Le fonds de soutien a compté 50 millions d'euros, multiplié par 10 à 500 millions d'euros. Je me suis dit Souleymane. Je me suis dit que c'est ce que j'ai fait. Sans compter ce que j'ai fait, c'est l'importation des véhicules. C'est l'importation des véhicules. C'est l'importation de la départementalisation. C'est l'engagement électoral. L'importation des véhicules, l'engagement du président. C'est l'affaire de la 15e région. Mais la 15e région, il faut le comprendre dans un sens symbolique. L'ambition du président, c'est qu'il faut défendre les députés sénégalais de l'extérieur. Pour défendre les députés sénégalais de l'extérieur. Il faut défendre ces préoccupations. Je l'ai dit. 300 millions et 2,5 milliards. Aujourd'hui, il y a des centaines de femmes qui ont été financées pour ces micro-projets. Il y a des projets et ambitions. Il faut négocier des institutions mondiales. C'est pour mettre en place un pacte entre l'état du Sénégal et sa diaspora. Pour que nous financions les sénégalais de l'expertise. Au-delà de ça, les sénégalais qui sont dans le monde, nous organisons un réseau. Réseau des Sénégalais de l'extérieur dans le domaine de la santé. Réseau des Sénégalais de l'extérieur dans le domaine, dans tous les domaines. Dans le domaine de la médecine, dans les ingénieurs, dans les juristes, les avocats. Nous organisons ça. J'ai une expérience qui a été tentée. Parce que aujourd'hui, si vous avez une expérience, vous avez une bourse, vous avez une bourse, vous avez une expérience. Vous avez une solidarité. Nous pouvons en aller faire une solidarité. Nous pouvons en aller dans la communauté. Nous pouvons en aller dans la même sénégalais. Il faut une solidarité. L'intercore. Si l'avocat était dans le domaine, nous pouvons organiser un réseau, pour que la semaine dernière, nous allons dans le consulat, si un Sénégalais a un problème, nous allons les mettre en place. Si un Sénégalais a un problème, nous allons les mettre en place. Nous allons commencer à nous faire en France, à Paris et à Marseille. J'ai dit aux consulats de discuter avec l'ordre des avocats et les sénégalais avocats dans ces pays pour qu'ils puissent s'appeler les sénégalais. La carte consulaire, ce que nous pouvons faire, c'est qu'il faut faire un fonds de solidarité pour la diaspora. J'ai vu l'histoire de l'Espagne. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. La direction de la protection juridique et consulaire Je dis que les avocats sont lesquels qui s'appellent à ce sujet. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Si nous sommes consuls, nous devons faire une assurance, nous devons assurer que nous devons être en charge. Donc je pense qu'il n'y a pas d'argent. Nous devons faire un défi et qu'il n'y a pas d'argent. Nous devons faire un exercice budgétaire. Nous devons amener des ressources, nous devons allouer des ressources, et nous devons perdre des ressources. Mais on ne peut pas dire que nous devons être critiques. Mais si nous devons être une chose, nous devons faire une chose. Le Président a dit que l'Etat a tout le monde. Mais nous pouvons travailler à l'organisation et à l'association. Les gens qui ont des assurances, n'ont qu'une personne, nous pouvons prendre en charge les Sénégalais rapidement. Notre ambition, c'est qu'il faut aller, où les Sénégalais sont, je ne veux pas vous dire, 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 ou si vous avez des problèmes juridiques, c'est qu'il faut sentir que l'Etat s'arrête. Nous devons aller à un petit recensement. La carte consulaire, c'est un moyen de recensement. Mais si nous devons être députés, dans l'Assemblée Nationale, si nous devons être députés, nous devons les assister. Donc, il faut que nous devons aller à ce point pour les Sénégalais de l'extérieur. Mais je veux dire, nous devons vous dire, en tout cas, au début, nous devons le faire, mais nous devons le faire. Parce que les Sénégalais, tous les quatre, nous devons aller à l'école. dans chaque pays. Nous devons aller à cette vie. En tant que vie, nous devons aller à l'école. En ce moment, le Sénégalais est d'aider, 2 milliards de milliards de dollars. Il y a des gens de mel, des gens de sucre, des gens de tchèpe Mais il y a des gens de l'État, des gens de l'État, des gens de l'État Donc il y a des gens de l'État Nous avons dit qu'on est plus orientés Les logements qui ont des gens 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 Djam Ndiadjo, le Président de la République, a fait le tabac Il y a des logements sociaux, 40 000 logements Il y a des gens de la République et qui a été créé ensuite depuis 1960 en matière de logements Or, avec Souleymane, qui leur viens d'y voir En parlant des promoteurs, des institutions bancaires, des financières, des institutions immobilières nous avons dit que 30% d'un pays de la République Mais nous voulons beaucoup de sourire parce que nous voulons agréer les promoteurs immobiliers jusqu'à sénégalais. J'ai l'ambition d'installer mon bureau, mon personnel. J'ai l'ambition pour les Sénégalais de l'extérieur. J'ai l'ambition d'un département distinct avec des moyens et des ressources. J'ai l'ambition de la technostructure qui m'a accompagné. Le personnel de citoyens qui m'a accompagné, c'est le personnel de citoyens qui m'a accompagné. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Nous devons nous soutenir. Je me souviens de soutenir. J'ai eu beaucoup de travail à mon ami, mon camarade de parti, mon mari, mon mari et mon mari. C'est ce qui est le personnel. Je vous demande de comparer les Triotes. Ce sont des choses que nous devons nous faire. Si Dieu nous a l'accusé, nous devons nous faire. J'ai pensé que je ne peux pas. J'ai pensé que je ne peux pas. J'ai pensé que je ne peux pas. J'ai pensé que ce qu'ils me font, je n'ai pas de moyens de travailler. J'ai pensé que c'est ce qu'ils me font. J'ai pensé que c'est ce qu'ils me font. J'ai pensé que c'est ce qu'ils me font. C'est ce qu'ils nous font. Quand j'ai appelé, j'ai fait un plan de tournée pour avoir contact avec les Sénégalais et de l'extérieur. Ce qu'ils nous font politiser, ils ont de vraiment la même façon. Les gens qui nous font des épaissures, ils ne font pas la politisation. Si on construise, les gens qui nous font communiquer, ils ne peuvent pas faire. C'est ce que je veux dire. Dieu sait. Tout le monde sait, il y a des gens qui vont nous aider. Les Sénégalais et l'Espagne, je n'ai pas dit qu'ils renseignent. C'est parce que il y a des consulats qui vont nous renseigner. Mais il y a des consulats pour que l'on puisse faire. L'Etat n'est pas tout comme je le dis. Mais je suis toujours à un niveau stratégique au niveau de la mission, au niveau de la vision. Mes collaborateurs ont leurs bras opérationnels. Les bras opérationnels ont des services et des directions. Ils ont des choses, des choses, des choses. Ils ont des choses, des choses, des choses. Ils ont des choses. Ils ont des choses, des choses. Ils ont des choses. Donc les Sénégalais, ils ne devraient toujours pas entendre sur les radios, ou sur les journaux, pour expliquer ou défendre. C'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois faire. Nous, parce que, le plateau technique, on doit avoir, il n'y a pas. Le dispositif, il n'y a pas. Il faut nous faire. Les plateformes, les plateformes techniques, institutionnelles, fonctionnent, éfficacité. Si les Sénégalais puissent s'éteindre, on n'a pas besoin d'avoir des affaires. Il y a des fonds pour que l'on puisse s'éteindre, nous devons faire des affaires. Il y a une procédure compliquée, il y a une procédure compliquée. Il y a des fonds pour que l'on puisse s'éteindre au Consulat. Pour que l'on puisse s'éteindre au Consulat, pour que l'on puisse s'éteindre au Consulat. Pour que l'on puisse s'éteindre au Consulat. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien. Il y a des fonds pour que l'on puisse s'éteindre au Consulat. Si l'on puisse s'éteindre au Consulat, si l'on puisse s'éteindre au Consulat, il y a des fonds pour que l'on puisse s'éteindre. les fonds pour que l'on puisse s'éteindre au Consulat. Pour que l'on puisse s'éteindre au Consulat, lorsqu'on puisse s'éteindre au Consulat, pour que l'on puisse s'éteindre au Consulat qui s'éteindre au Consulat. Et nous en considérons qu'on puisse s'éteindre au Consulat. Le Sénégalais a un carte d'identité, un passeport, Procédures, administration, les Sénégalais perdent sa résidence permanente. Ils ne veulent pas renouveler les documents. Mais c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Il a une place, il a une place, 10 personnes, il a une place. On a donc le président avec des valises mobiles. J'ai parlé avec le Premier ministre, c'est Suleymane Dembe, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une solution durable, parce que fonctionnaires, il faut qu'on les mette à la disposition des consulats pour que les problèmes se trouvent. Il y a beaucoup de cartes d'identité, dans le consulat du Sénégal en France, il y a 40 000 cartes d'identité, 40 000 cartes d'identité. C'est gratuit, quand on est venu, on est venu, on est venu, on est venu, on est venu. Le passeport est un peu, il y a beaucoup de choses. Et là, mon préoccupation est le Canada, les Etats-Unis, l'Argentine, le Mexique et l'Argentine. Et les zones de l'identité, il faut que nous devons... Comment vous avez investigation des résidents pour que nous vous m'unions coupée de l'identité en France, vous dites, C'est regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable. Nous sommeséro-pas de que nous avons mis en place de l'identité en France. Nous sommes également mis en place de l'identité en France. Nous avons mis en place de l'identité en France. C'est trans-ministériel, trans-départemental. Nous avons le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Donc il faut que nous mobiliser les trois ministères. Nous avons la création de ce qu'on appelle dans nos pays occidentaux. Nous avons des services spéciaux. Il y a une transversalité dans le règlement des problèmes. Nous avons créé des modes d'organisation ad hoc. Nous allons faire une mission intérieure. Le secrétariat des Sénégalais de l'extérieur, dans le ministère des Affaires étrangères. Nous nous demandons régler les problèmes. Nous avons tous les problèmes. Nous nous réglons. Mais cela, Inch'Allah, nous devons demander coopération. Nous devons demander mutualisation des moyens, mutualisation des ressources humaines. Nous devons nous aider. Nous aiderons toute notre commission à crier et l' reviews. Nous devons notre ambition. dans une une année, dans un an, nous devons dire que l'affaires est grande. Il y a une performance. J'ai appris 60% en réalisation, c'est 80% ou 90%. C'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé sur une matrice d'exécution selon l'ordre d'importance, l'ordre d'urgence et l'ordre d'importance. Nous avons travaillé sur la matrice et l'accompagnement avec le plan d'action. Chaque direction, chaque service, nous devons l'indiquer. Les ressources que nous devons l'utiliser, nous devons l'indiquer. Le temps que nous devons l'utiliser, nous devons l'indiquer. Nous devons l'envoyer notre direction, nous devons l'envoyer notre service, nous devons l'organiser un atelier pour valider. Nous devons l'utiliser que nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser et nous devons l'utiliser. Le président de la République aussi sait qu'à chaque fois, chaque trois mois, chaque 6 mois, on va évaluer les sénégalais de l'extérieur de ces problèmes, nous devons l'utiliser, nous devons l'utiliser, nous devons l'utiliser, nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser. Mais comme je le disais, une mission, je suis au niveau du cadre organisationnel. Il y a un facteur qui est les ressources humaines, les ressources techniques, le dispositif technique pour DEFCO. Nous, évidemment, les moyens financiers, le premier instrument d'exécution de toute politique, c'est le budget. La politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a un gouvernement, un président, un premier ministre, un seul. Quelle que soit l'ambition, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais c'est-à-dire qu'il y a un facteur évaluatif. Nous, à chaque fois, nous nous évaluons. Nous nous évaluons. Pour nous corriger nos erreurs. Pour aller à l'école. Pour moi, j'ai eu l'association Sénégalais. Dans la vie, j'ai eu l'Afrique. Dans cette semaine, j'ai dit qu'il y a un conseil de surveillance virtuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Si nous sommes responsables d'association, à chaque fois, si nous avons un conseil, si nous avons un conseil, nous pouvons évaluer directement notre travail. Nous allons mettre en place des plateformes. Ce sont des groupes. Consulats, associations, secrétariats, ministères, qui ont accompagné l'administration générale et l'équipement. Nous pouvons aussi, le secrétaire général, qui est le patron de l'administration du ministère, nous avons le cadre politique, la définition des politiques. Nous avons exécuté, nous avons les moyens, nous avons les ressources humaines, nous avons les autos, nous avons les carburants, nous avons les appels. Nous travaillons ensemble, nous évaluons tous les trois mois pour voir comment nous travaillons. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, évidemment, nous pouvons les appels. Vous savez, nous nommons pas les gens. Si nous nommons pas les gens, nous nommons pas les gens. Nous ne savons pas ce qu'ils font, nous ne savons pas les gens, nous ne savons pas les gens, nous ne savons pas les gens. Nous ne savons pas les gens. les 14 millions de Sénégalais, il y a des milliers, les pays de leur pays. Si nous avons une position, nous avons une position que nous avons une position ou nous avons une position qui est entreprise de dire au président de la République. Mais nous sommes tous et nous, le président est de la Falko. Tout le monde a le plus fait d'administration, le plus compétent, le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand économie. Il y a un accord, le plus grand, le plus grand, le plus grand, C'est lui, c'est lui. C'est lui. Le grand-ci est la première fois que je peux faire des Sénégalais. Je suis en train de choisir un petit émergeant. Si tu ne fais pas un émergeant, c'est que tu es en train de faire des conseils, si tu es en train, tu es en train. Tu es en train de faire des conseils, tu es en train de faire des conseils. Mais tu ne veux pas que tu es en train de faire des conseils. Tu es en train d'écrire, tu es en train de remplacer ou tu es en train de te le faire. Mais ce n'est pas ça. En fait, c'est qu'on a évalué les résultats et les joueurs. On a évalué les résultats et les joueurs. Voilà, pas les joueurs. Parce que c'est ce qu'on a fait ici au Sénégalais. Pour qu'ils jouent, pour qu'ils les jouent. Pour qu'ils les jouent. Pour qu'ils les jouent.